En quittant Toribosito pour aller vers le Sud-Est, les Tollinous, d'aucuns parlerait du XIIIe siècle, mais d'autres parlerait du XVe siècle, parce que c'est de lourarité. Une chose est sûre, pendant une période, ils ont quitté le berceau à la richesse des terres fertiles, de la chasse, et aussi parfois par querelle de trône. Ils ont pu traverser Aboumé-Calavie, après Révié, et utiliser la connaissance endogène. Autrement, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de vélo pour qu'ils puissent aller. Mais l'histoire nous raconte que ces Tollinous ont traversé le fleuve Ouémé, à base d'une natte traditionnelle, pour se retrouver à Kétome, auprès du roi Ké. Le roi, là, on l'appelle Kétome aujourd'hui. Cette première destination, ils ont lié de l'amitié avec le roi qui était là. Et ça, comme ils savent le faire, par leur charme et aussi leur savoir-faire, leur respect, le roi a laissé une de ses filles épouser les Tollinous qui étaient en migration vers le sud-est. C'est de là que cette femme, femme qui était femme initiée, auprès de Tollinous qui était installée dans l'actuel village qu'on appelle Goro, ses attributs, ses prières ont permis à ce que, parce que tous les matins, pour prier pour cette divinité, elle animait la prière avec de Kalebas. Et les gens disent, je vais là où on tape de Kalebas, Ndjeifide, Ndjogore, qui est différent de Goro, d'Abome. D'où le premier nom que les Tollinous ont donné à une localité qui est devenue un village, un quartier aujourd'hui, Goro. De Goro, ils ont migré vers Toriagonsa, où ils avaient des champs et des pratiques ancestrales, des pratiques culturelles et culturelles, pour pouvoir se préparer pour traverser l'eau et venir aussi au niveau de Porte-Nouveau. Arriver pour traverser l'eau au niveau de Porte-Nouveau, il y avait deux embranchements. Le premier embranchement est aller discipliner buffles qui perturbaient le royaume de Porte-Nouveau, et en tuant cet animal, ils ont donné le nom Agboukou à ce quartier qui est appelé Agboukou aujourd'hui à Porte-Nouveau. Mais ils ne se sont pas arrêtés là parce que ça va faire sur les plantes médicinales, sur l'agriculture, sur la chasse, sur la maîtrise de l'eau et la maîtrise de la terre, ont permis à ces migrants-travailleurs de conquérir d'autres quartiers ou villages actuellement. Ils sont allés vers Doha, ils ont créé ce marché agricole où il y avait plus de tolinos, qu'on appelle Wando aujourd'hui, aller vers Topota avec d'autres ethnies. Mais au-delà de ça, c'est aussi la grande migration en traversant Escal à Adjati et ils se sont installés dans un quartier royal qu'on appelle à Holko, là où nous sommes actuellement. Donc il y a eu des sucessions de rois ici parce qu'en tant que roi-prince, ils se sont retrouvés dans un milieu où ils ont encore assis le royaume à partir d'ici. Et il faut dire que même ici, ils ont créé encore beaucoup de villages. Quand on parle de village Ouangho, du quartier Ouangho aujourd'hui, ce sont les noms que nous avons reçus de nos ancêtres d'ici, de là-bas, pour migrer vers ici. De ce côté d'Avrancou, dans l'arrondissement de Ouangho, ils sont allés du côté, chaque fois il faut traverser l'eau, ils sont allés du côté d'Avrancou, l'actuel Avrancou, où ils ont installé la commune d'Avrancou, parce que c'est là, c'est les Torino qui ont installé cette commune, ce nom Avrancou, c'est à partir des Torino, cette commune qui est appelée aujourd'hui la cité de Djaka. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Une fois à Avrancou, ils se sont migrés. D'abord, de ce côté, ils sont allés vers Atchoukma, ils ont créé encore des grands regroupements à Atchoukma. Mais après, à Avrancou, ils ont créé plusieurs quartiers. Et là encore, ils ont traversé l'eau pour aller dans le plateau. On les retrouve actuellement dans presque tous les arrondissements d'Ifaï. Et voilà, vers l'Est, la migration ne s'est pas arrêtée à Ifaï. Les Tolinous se retrouvent aujourd'hui à Sakete, à Kobe, à Ketu et au-delà. La grande masse des Tolinous se retrouve actuellement au Nigeria. On a fait deux mouvements parce que le roi Djaka, étant un prince qui gère avant d'être roi, a quitté Ileïfa pour retrouver Doussouawano à Toribosito. Donc on a fait une première migration vers Toribosito. Et voilà, c'est une communauté, une dialecte qui a donné son nom à une commune. Toribosito. Et dans plusieurs contrées, l'expansion de ce royaume, des habitants de ce royaume, a permis aussi de conquérir des terres, des savoirs et d'avoir des amitiés avec d'autres ethnies qui aujourd'hui sont des ethnies alliées dans des luttes, dans des conquêtes pour les terres. Ici, cette zone, à Vrancou, à Gérard-Missreté, même jusqu'à une partie de Porte-Nouveau ou d'Ifaïen, était appelée le canton des tories. Le canton de tories, dirigé par un fils tori, jusqu'à l'arrêt de ce qu'on appelle le canton. Vous arrivez aujourd'hui au-delà de nos frontières, vers le Nigeria, à gauche, et tout ce qui balaie à gauche, jusqu'au-delà, même jusqu'à Ileïfa, vous allez retrouver des fils et filles tolinos. Donc la migration vers le sud-est a eu des mouvements d'aller et de retour, ce qui a permis à ce qu'aujourd'hui, les tolinos se retrouvent partout, au Bénin comme au Nigeria. Et il faut dire quelque chose, pendant longtemps, les pressions des autres, ce qu'on dit des tolinos, parce qu'on les appelait les guétanos, mais aujourd'hui, c'est de savoir qu'il y a des cadres dans Tolinou, il y a des responsables politiques dans Tolinou, il y a des chercheurs dans Tolinou, il y a beaucoup de choses que les tolinos font. Et on va faire un clin d'œil aux agoutes, dès le retour des agoutes, avec les savoir-faire traditionnels liés à l'apprentissage des métiers de construction, on a dit, il faut laisser ces guétanos aller apprendre. Les meilleurs maçons aujourd'hui sont les tolinos, les meilleurs ferrailleurs sont les tolinos. Cherchez des plombiers, vous allez les retrouver dans les tolinos. En matière de construction, c'est devenu des véritables termites qui construisent et qui construisent bien. Les tolinos aujourd'hui, au-delà de ça aussi, c'est des gens qui ont des savoirs aussi liés à l'agriculture, mais aussi aux petits commerces, parce qu'ils ont encore un sang de Yoruba. La langue toli que nous parlons, c'est un mélange de peda et de Yoruba. Et ce qui fait que les tolinos, dans leur migration, peuvent comprendre beaucoup de langues. On a eu même beaucoup de borrowing en matière de l'argent quand on parle des tolinos. Ils ont connu le pound, le dollar, le dollar de Kbo. Ils ont connu le franc, le franc de Kbo. Et ce n'est pas fini. Les tolinos ont cette possibilité de s'adapter à leur milieu et aussi de comprendre les autres. Le contraire, parfois, est difficile. Donc, la migration vers l'Est, voilà ce que nous pouvons apporter. Et dit aujourd'hui, les tolinos et des alliés, on n'a pas encore chiffré, mais on voit que le nombre de tolinos aujourd'hui augmente de jour en jour. Des communes qui portent l'empreinte, typiquement, de tolinos, on en retrouve partout. Mais aussi, c'est de créer, à travers tout ça, l'unité des fils et filles de tolinos. Et beaucoup ont travaillé pour ça. Et de mémoire d'hommes, je respecte la mémoire du colonel Kouvi et de Chouken Djebu, ces précurseurs et des traditions Keké, ces précurseurs, qui ont donné de la valeur à cette langue. Cette langue qui est une langue de couvent, on va dire, mais une langue déliciée parce qu'on a pris du temps avant de chanter dans la langue tolinos parce qu'il n'y a plus de ditons et des proverbes quand nous parlons. Et c'est une langue mélodieuse. Moi, je l'adore. Et tous les tolinos doivent savoir que vous n'êtes pas les bétanos. Même si vous êtes des bétanos, vous nourrissez des gens qui ne sont pas bétanos par votre savoir-faire et tout ce que vous faites par rapport à l'agriculture. Aujourd'hui, les grands champs, quand vous voyez dans cette région, les grands champs sont tenus par les tolinos. Au sud-est, là où nous sommes, les grands champs sont tenus par les tolinos. Et nous devons aussi encourager nos enfants aujourd'hui parce que la peur de sa culture, de sa famille, est le début de l'échec que nous cultivons pour la postérité. Pourquoi avoir peur ou avoir honte de parler sa langue ? Pourquoi avoir peur avoir honte de retourner dans sa famille ? Pourquoi avoir peur avoir honte de prendre de sa culture pour son propre développement ? Et j'ai l'habitude de dire qu'il dort sur la natte d'autrui, il dort par terre. Nous avons beau faire, choisi, mais nous n'avons pas choisi nos noms ni nos prénoms. Nous sommes nés d'une famille. Et quelle qu'en soit notre religion, le jour où on partira, on dira, où sont ces familles ? La famille est primordiale. Je sais qu'il y a des familles dans lesquelles les gens, par la méchanceté, ont fait fuir des enfants, ont même terrorisé d'autres qui ne peuvent plus revenir compte tenu de ce qu'ils ont fait avec leurs parents. Mais aujourd'hui, je dis, la première des choses que nous devons bannir de notre vie, c'est la peur. La peur de ne pas être nous-mêmes qui dort sur la natte d'autrui, dort par terre. Chers Tolinou, nous avons de la valeur et nous devons cultiver ce qui est positif dans nos familles pour que la génération à venir, nos enfants, puissent continuer pour qu'un jour, nos cultures, nos savoir-faire ne disparaissent. Parce que ma crainte aujourd'hui, c'est de voir quelle terre laisserons-nous à nos enfants, quelle sagesse allons-nous laisser à ces enfants. Si nous-mêmes, on ne connaît pas les panégeriques de nos familles, les règles de cette famille, on va se retrouver dans des mariages incestueux que les membres de nos ancêtres et Dieu nous en préservent pour ne pas mettre au monde des monstres hideux. Voilà. Apollinaire Oussoulio, c'était le nom, mais depuis quelques années, la mission nous a appelé auprès du roi Kénédé Gbék-Bosek-Pak-Béna, roi de tous les Tolinous, 17e roi du royaume de Tolinous, qui nous a consacré au troisième roi dignitaire de la Cour royale. Je vous remercie. et je vous remercie. Merci.